Le roi et ses enfants Le roi Keïta, sur ses vieux jours, appela ses trois fils, l'aîné Mamadi, le cadet Mambi et le Benjamin Kalilou. Mes chers enfants, leur dit-il, je suis très âgée. Je me sens malade ce matin et je pense n'avoir plus que quelques jours à vivre. Comme je vous aime bien, je vais vous donner en héritage 15 tonnes d'or. J'ai fait trois parts égales, les voici. Et dans un grand coffre, à côté du lit du roi, apparurent les héritages respectifs des enfants. Le surlendemain, le roi Keïta rendit l'âme. Les funérailles terminées, les deux aînés se demandèrent comment ils pourraient dépenser leur héritage. Ils achètèrent des tropeaux, firent construire des cases, parcoururent tout le pays, pour offrir à leurs mères et à leurs femmes les plus beaux bijoux, les plus belles étoffes. Puis ils passèrent leurs jours en festin continuel. L'argent, on le gaspillait. C'était à celui qui organiserait les plus belles fêtes, aurait les plus beaux tam-tam. Un jour, les mères de Mamadi et de Mambi rendirent visite à la mère de Kalilou. Ils se moquèrent d'elle et la ridiculisèrent en constatant qu'elle ne profitait pas de l'héritage de son fils. Après le départ des deux femmes, la mère de Kalilou, furieuse, se rendit aussitôt chez son fils. « Fils ingrat ! » cria-t-elle, « tu ne m'offres jamais de cadeaux, tu n'organises jamais de fêtes, vois un peu comment vivent tes deux frères, prends donc exemple sur eux. » Et elle fondait dans l'arme. Kalilou ne répondit rien, mais partit dès le lendemain matin en voyage. Au premier village qu'il traversa, des enfants m'amenaient un chien qu'il tenait en laisse. Il le conduisait au fleuve pour le noyer. « Pourquoi, chers enfants, voulez-vous tuer ce chien ? Il a dévoré la viande du fils du roi. Prenez cette poignée d'or, vendez-moi votre chien. » Les enfants, qui ne s'attendaient pas à Paris-Aubaine, n'hésitèrent pas à un seul instant. Et Kalilou continuait sa route, accompagné du chien. En entrant dans un deuxième village, il aperçut des petites filles qui pendaient un chat. « Pourquoi pendez-vous ce chat, fillette ? Parce qu'il a bu le lait du roi. » « Prenez cette poignée d'or et vendez-moi votre chat. » Et Kalilou se remit en marche, suivi du chien et du chat. En entrant dans le troisième village, il vit un chasseur qui allait tuer un vautour. « Pourquoi, chasseur, veux-tu tuer ce vautour ? » Parce qu'il dévore les oiseaux du roi. « Tiens, voilà une poignée d'or et donne-moi ton vautour. » Et Kalilou, accompagné du chien, du chat et du vautour à qui il avait sauvé la vie, reprit sa route. Ils arrivèrent bientôt dans un espace désert où l'on remarquait simplement une grotte. « Homme, dit le vautour, ici est mon logis. Entres dans cette caverne, ne crains rien. » Tôt s'y pénétrèrent, sur un perchois en or était jugé le roi des vautours, entouré de ses sujets. « Grand chef des vautours, cria le rapace, je te présente l'homme qui m'a sauvé la vie. Il mérite une récompense. Laquelle ? Il mérite l'anneau. » Le chef des vautours quitta son superbe perchoir, vint se poser auprès de Kalilou, ouvrit son énorme bec et dit « Homme, sous ma langue se trouve une bague magique. Prends-la, je t'en fais cadeau. Chaque fois que tu désireras quelque chose, dis-le, ton vœu sera tout de suite exaucé. Mais surtout, ne perds jamais cet anneau. » Kalilou prit l'anneau et répondit « Je te remercie beaucoup, chef des vautours. Je désirerais rentrer de suite au village. » Il avait à peine terminé sa phrase qu'il fut chez lui. Sa mère vint le voir, le traita à nouveau d'enfant ingrat et se remit à pleurer. Kalilou sortit de la case, prit son anneau et dit « Je désirerais être le chef d'un grand village et avoir un riche palais comme habitation. » Un vacarme épouvantable se fit entendre. La mère effrayée sortit de la case de son fils et vit une ville et un somptueux palais qui surgissait de terre. « Chère mère, dit Kalilou, c'est là, désormais, que nous habiterons. » La pauvre femme n'en croyait ni ses yeux, ni ses oreilles. Le lendemain, Kalilou se maria, mais il commet une grave imprudence. Il raconta à sa jeune épouse l'histoire de l'anneau magique. Et, profitant du profond sommeil de son mari, la femme lui déroba l'anneau et s'enfuit chez ses parents. Immédiatement, Kalilou se réveilla dans une pauvre case. Plus de palais, plus de ville. Le chien et le chat se consultèrent et décidèrent de récupérer l'anneau du maître. Ils arrivèrent au village de la jeune femme, près de la case où elle logea. Le chat dit, « Chien, reste près de la porte et tiens-toi prêt à t'enfuir. » Puis il pénétra dans la case, près de la jeune femme qui était assise près d'un foyer. Le chat, en ronronnant, s'approcha d'elle. « Quel beau chat ! » fit la jeune épouse. Et elle le caressa, le prit sur ses genoux. L'animal se laissa faire. Brusquement, il sauta à la gorge de la femme qui, tout effrayé, recula en hurlant. La bague qu'elle tenait sous la langue tomba à terre. Le chat l'a pris, fuit vers la porte et bondit sur le dos du chien qui détala à toute vitesse. Qu'elle ne fut pas la joie de Kalilou quand il reprit l'anneau. Son premier soin fut de souhaiter la mort de sa femme. Et depuis, il s'est bien juré de ne jamais dévoiler de secrets à aucune femme si gentille fut-elle. Sous-titrage Société Radio-Canada